La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Auchard se penche sur le don et l'échange. Bonjour, et bien on va commencer. Il va donc être question aujourd'hui du don et de l'échange. Et je commencerai par dire que la philosophie sans doute a pensé l'échange mutuel. Et c'est même comme règle de l'échange qu'elle a pensé la justice et l'égalité entre les hommes. Je renvoie à Rousseau dans le discours sur l'égalité. De la culture des terres sans suivi nécessairement leur partage et de la propriété une fois reconnue les premières règles de justice. Donc c'est à partir de l'échange des biens, des terres, etc. que s'inventent les premières règles de justice. Mais d'une certaine façon j'essaierai de montrer qu'elle n'a guère pensé le don qui peut, semble-t-il, faudrait revenir, opérer comme l'amour indépendamment de la justice et de l'exigence d'égalité. Est-il donc possible de penser le don sans le ramener, d'une manière ou d'une autre, à une modalité fut-elle déviante de l'échange ? Selon l'adage latin « do ut des » « je donne pour que tu donnes ». Et sans le ramener donc à la réciprocité de prestations égales, fustelles hétérogènes. Mais aussi bien d'ailleurs, n'échange-t-on jamais que des choses différentes entre des partenaires différents ? Je renvoie à un texte d'Aristote dans l'éthique à Nicomac, auquel je me suis déjà référé d'ailleurs. Ce n'est pas à partir de deux médecins que naît une société, une koinonia, une communauté, mais à partir d'un médecin et d'un agriculteur. Soit d'êtres en somme autres et non pas égaux. Mais il faut les égaliser. Et toute la question justement donc de l'échange, c'est comment se trouve égalisé justement donc ces êtres et ces choses hétérogènes. Alors sans doute n'est-il guère loisible de détacher complètement le don de l'échange, sauf à penser, comme le fait Derrida, que le don est l'impossible et qu'il s'annule pour peu qu'il apparaisse. Mais encore faut-il déceler le paradoxe dont le don ne laisse pas d'infiltrer l'échange. Et je me bornerai donc à quelques coups de sonde à dessein d'approcher ce paradoxe. Alors pour aborder donc à titre préliminaire ce que j'appellerais l'énigme du don, je me bornerai à confronter deux moments voisins du contrat social. Le premier, chapitre 4 du premier livre, consacré à l'esclavage et plus précisément à l'impossibilité radicale de le fonder en droit. Et bien ce chapitre fait valoir l'absurdité ou la folie qu'il y aurait à ce qu'un homme se donne gratuitement. Attendu, nous dit Rousseau, qu'un tel renoncement à la liberté est incompatible avec la nature de l'homme et ne serait qu'être juridiquement nul et non avenu, à l'instar, dit-il, d'une convention vaine et contradictoire qui ruine dans son principe toute possibilité d'échange. Alors je ne lis pas le texte, il serait trop long, mais vous l'avez dans la première page des photocopies, c'est le texte sur l'esclavage qui montre effectivement qu'il n'y a aucune manière de traiter juridiquement ou de fonder juridiquement justement donc un tel état de fait. Alors à ce compte, du point de vue du droit et de l'échange, se donner gratuitement, puisque ce serait cela justement ce qui fonderait l'esclavage, c'est qu'un homme se donne gratuitement, et bien est un acte tout simplement dénué de sens. Mais juste après, au chapitre 6 du même livre, et sans qu'on ait à en être surpris, établissant les clauses du pacte social qui sont au fondement du droit lui-même et de toute légitimité, Rousseau les énonce sous le signe du don et qui plus est, du don de soi, du don total de soi. Je cite, « Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits, je souligne bien, avec tous ses droits, y compris justement, comme on le verra, le droit à la vie, à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être. Enfin, chacun se donnant à tous, ne se donne à personne. » Et un peu plus loin, dans le chapitre 9, chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède, font partie. Alors, bon, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, et ça ne sera pas exactement mon propos, justement, sur ces clauses, cette clause unique, justement, l'aliénation totale, c'est-à-dire le don total de chacun, justement, à tous. Mais ce qui m'intéresse ici, donc, c'est que se donner gratuitement, se donner tout entier, se donner sans réserve, eh bien, c'est d'un côté un acte fou, insensé, qui précipite dans l'absurdité de l'esclavage, hors de tout droit, et de l'autre, l'acte le plus sensé, ou comme, ou soit dit dans le second discours, le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l'esprit humain, c'est-à-dire, justement, donc, cet acte qui fonde la société et qui inaugure proprement la liberté civile et morale, si bien qu'en un certain sens, le don à la fois exclut et fonde le droit. D'un côté, justement, le don de soi qui serait le fondement de l'esclavage exclut évidemment tout droit et de l'autre, au contraire, donc, ce don total, cette aliénation totale de chacun à tous est ce qui fonde le droit. Alors, cela tient évidemment à la facture ou, comme dit Rousseau, à l'artifice singulier du pacte social au terme duquel chacun se donne non pas à un autre, non pas à un maître, ce qui serait absurde, tyrannique et sujet aux plus énormes abus, dit-il, mais à tous constitués du même coup encore. Au chapitre 6, toujours, nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout, car t'es la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle. Donc, pacte dans lequel les donateurs, en se donnant, donnent naissance aux donataires. Ils ne se donnent pas à quelqu'un, ils ne se donnent pas à une instance qui précéderait en quelque sorte, mais c'est leur don même qui donne naissance à celui à qui ils donnent. Donc, c'est les donateurs donnent naissance, les donateurs plutôt donnent naissance aux donataires auxquels ils se lient et s'obligent en l'instituant comme souverain, tenu pour sa part, d'ailleurs, à aucune obligation. Le souverain, quant à lui, justement, n'est tenu à aucune obligation. Je renvoie au chapitre 7 par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Donc, on a une situation à première vue évidemment tout à fait étrange où c'est le don qui endette les donateurs. C'est en se donnant en quelque sorte qu'ils se trouvent endettés. Mais évidemment, cet artifice implique que le don soit tel son envers immédiatement suivi d'une restitution qui inverse justement donc les positions du donateur ou des donateurs plutôt et du donateur. Je cite « Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. » C'est toujours dans le même chapitre 6. Ou encore au chapitre 8 « Réduisant toute cette balance à des termes faciles à comparer » et donc on voit bien là qu'il y a une balance donc qu'il y a une sorte d'échange « Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité sur tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. » Et au chapitre 9 ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation c'est que loin qu'en acceptant les biens des particuliers et la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l'usurpation en un véritable droit et la jouissance en propriété. Et donc par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont pour ainsi dire acquis tout ce qu'ils ont donné. Ce qui ne va pas évidemment sans paradoxe et Rousseau poursuit « Paradoxe qui s'explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même fond comme on verra ci après. » Et encore je renvoie au livre 2 chapitre 5 sur la question justement du droit de vie et de mort en quelque sorte ou du droit justement du souverain en quelque sorte d'exiger que le citoyen dans certaines circonstances sacrifie sa vie pour la patrie. Alors voilà comment Rousseau s'en explique. Sa vie, c'est-à-dire celle du citoyen n'est plus seulement un bienfait de la nature mais un don conditionnel de l'État. Donc sa vie d'une certaine façon il l'a reçu effectivement de l'État à partir de ce don sans réserve qu'il a fait justement donc au départ. Alors en l'espèce je ne peux pas rentrer plus en détail justement parce que mon propos n'est pas exactement du contrat social mais en l'espèce donc qui est certes unique en son genre si le don fonde le droit et invente l'égalité puisque il nous est dit je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle ça c'est contre Hobbes d'ailleurs mais enfin je ne rentre pas dans le détail le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes et que pouvant être inégaux en force et en génie ils deviennent tous égaux par convention et de droit donc c'est au contraire donc ce ce contrat justement donc qui invente d'une certaine façon l'égalité et c'est évidemment que ce contrat se ramène en fin de compte à un échange ou à un don et contre-don simultané échange également avantageux au public auquel il est donné naissance et aux particuliers qui y gagnent l'assurance de la liberté civile et de la propriété de leurs biens assurance évidemment que leur confère l'autorité publique la garantie justement donc de l'autorité publique instituée par le don total qu'ils lui font alors c'est par un autre tour de paradoxe que Rousseau place le don et la gratitude au fondement de l'amitié seconde passion nous dit-il qui anime le cœur humain en suivant la marche de la nature soit non plus au creuset du politique et de la justice mais selon la loi du cœur sans égard particulier justement donc à la justice je cite le cœur ne reçoit de loi que de lui-même en voulant l'enchaîner on le dégage on l'enchaîne en le laissant libre bon il faudrait méditer ces formules à première vue justement tout à fait paradoxales aussi est-ce encore en termes de contrat et d'échange qu'il en traite je cite donc c'est dans les milles vous avez sans doute le texte sous les yeux éventuellement dans les pages 520 et 521 de les milles l'attachement peut se passer de retour jamais l'amitié elle est un échange un contrat pas comme les autres mais elle est le plus sain de tous donc c'est en termes de contrat c'est en termes d'échange qu'il en traite mais de telle sorte qu'à rebours du contrat social où les donateurs instituent le donataire cette fois c'est le donataire donc celui qui reçoit qui invente découvre ou révèle le donateur et je renvoie à cette phrase qui me paraît toujours tout à fait singulière le mot d'ami n'a point d'autre corrélatif que lui-même tout homme qui n'est pas l'ami de son ami est très sûrement un fourbe car ce n'est qu'en rendant ou en feignant de rendre l'amitié qu'on peut l'obtenir comme si par conséquent donc chacun dans l'amitié a le sentiment effectivement de rendre et d'une certaine façon seul s'est véritablement donné celui qui a le sentiment d'avoir déjà reçu et de ne faire justement que rendre ce qui veut dire donc que dans l'amitié ce n'est qu'à partir de la reconnaissance que le don se trouve valoir que le don se trouve avéré autrement dit l'amitié est un échange ou je dirais un assaut de gratitude où il n'y a que deux donataires qui en toutes leurs prestations ont toujours le sentiment de rendre librement sans que nul ne s'arroche jamais de lui-même la posture non seulement indélicate mais encore frauduleuse ou comme on se dit fourbe du donateur alors qu'est-ce qu'il en est en effet de la gratuité des dons qui seuls les rend inestimables c'est d'être gratuit qui les rend inestimables et donc c'est d'être gratuit qui les arrache à l'ordre de l'échange marchand puisque dans l'échange marchand il n'y a pas d'inestimable c'est-à-dire tout se trouve estimé et monnayé alors c'est qu'un vrai bienfait ne s'avère que sous la condition d'être oublié par le bienfaiteur qui de lui-même s'éclipse je cite encore cette formule un peu paradoxale lui vantez vos services il parle de l'amitié au moment justement donc où le gouverneur rentre dans un rapport d'amitié avec son élève si l'on veut dire puisque donc il arrive au moment de l'adolescence etc alors voilà la formule lui vantez vos services c'est les lui rendre insupportables après tout ce que j'ai fait pour toi etc etc quand je me suis sacrifié les oublier c'est l'enfer souvenir comme si justement c'était l'unilatéralité même du don qui assurait en retour sa reconnaissance donc un vrai bienfait ne s'avère qu'à la condition que le bienfaiteur d'une certaine façon l'oublie tel une sorte d'élan machinal qui lui échappe sans qu'il le médite et c'est à ce titre qu'il ne manque pas de toucher son destinataire jamais un vrai bienfait ne fit d'ingrat autant donc le vendeur fait valoir sa marchandise et ouvre loyalement le marchandage autant le donateur dispense ses bienfaits sans y songer comme allant de soi et par inadvertance sans envisager la moindre contrepartie à vrai dire en ne forçant pas le trait sans même s'aviser qu'il donne je dirais à l'instar du ciel comme on parle justement des dons du ciel je me réfère donc à René Char dans les feuillets d'Epnos cette formule de René Char pour qu'un héritage soit réellement grand il faut que la main du défunt ne se voit pas ou encore évidemment de cette formule de l'évangile de Matthieu qui a toujours qui est toujours évidemment qui a toujours alimenté en quelque sorte la réflexion sur le don lorsque vous ferez l'aumône que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite alors la formule est évidemment difficile à concevoir mais on peut d'ailleurs assurer par le biais d'une institution cette sorte de schizophrénie entre les deux mains ou cet effacement et cet anonymat du donneur comme dans le don du sperme ou le don d'organes pour en faire une sorte de don du ciel de sorte que l'un donne mais à personne sans savoir à qui et que l'autre reçoit mais de personne sans savoir de qui alors seul un tel don au plus loin de l'investissement ou de l'échange marchand intéressé gracieux à raison qu'il est oublié par le donateur dans l'instant même qu'il l'effectue comme il respire seul un tel don ne laisse pas d'être reçu comme une grâce dont le donateur se sent gratifié et qui le remplit de gratitude et à laquelle ou à laquelle il s'empresse de rendre grâce alors sur le don effectivement qu'il effectue comme il respire j'envoie donc à Simone Veil un texte auquel je me suis déjà référé la dernière fois ou du moins dans les entours de ce texte voilà ce qu'elle dit le bienfaiteur du Christ en présence d'un malheureux ne sent aucune distance entre lui et soi-même c'est à propos justement on en avait parlé la dernière fois justement à propos de la pitié il transporte en l'autre tout son être dès lors le mouvement d'apporter à manger est aussi instinctif aussi immédiat que celui de manger soi-même quand on a faim et il tombe presque aussitôt dans l'oubli comme tombent dans l'oubli les repas des jours passés ce que le Christ remerciera donne comme il mange j'ai dit donne comme il respire ici donc c'est donne comme il mange c'est à dire avec ce côté machinal en quelque sorte elle dit instinctif et tout de suite en quelque sorte oublié alors seul un tel don donc touche effectivement donc le donateur auquel par conséquent le donateur s'empresse à rendre grâce je cite toujours le texte de l'Émile voit-on jamais qu'un homme oublié par son bienfaiteur l'oublie au contraire il en parle toujours avec plaisir il n'y songe point sans attendrissement s'il trouve l'occasion de lui montrer par quelques services inattendus qu'il se souvient des siens avec quel contentement intérieur il satisfait alors sa gratitude avec quelle joie quelle douce joie il se fait reconnaître avec quel transport il lui dit mon tour est venu voilà vraiment la voie de la nature jamais un vrai bienfait ne fit d'un gras au reste c'est donc cette absolue gratuité ou cet oubli ou cet oubli du don qui laisse au donataire le soin de l'agréer de l'avérer comme tel en se sentant l'obligé de son ami sans avoir lieu de se croire piégé sans avoir le sentiment qu'on lui ait frauduleusement forcé la main je cite encore Rousseau « L'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'homme mais l'intérêt y est il y a moins d'obliger un gras que de bienfaiteurs intéressés si vous me vendez vos dons je marchanderai sur le prix mais si vous feignez de donner pour vendre ensuite à votre mot vous usez de fraude » et voilà l'image qu'il emploie « Quand le pêcheur amorce l'eau le poisson vient et reste autour de lui sans défiance mais quand pris à l'hameçon caché sous la paille sans retirer la ligne il tâche de fuir le pêcheur est-il le bienfaiteur le poisson est-il l'ingrat ? » Alors moyennant quoi faire seulement état d'un bienfait au lieu de l'oublier de ne pas même songer à en tenir le compte ce n'est pas seulement un délicat c'est la meilleure façon d'en annuler la vertu oblative et bienfaisante pour l'avérer comme une offense commise par le biais d'un commerce frauduleux et sous le couvert d'une fin de générosité qui s'emploie comme dit à la Rochefoucauld à prêter à usure sous prétexte de donner autant donc le vrai bienfait oublié par son donateur suscite chez le donateur une obligation qu'il contracte volontiers et qu'il ne voudrait pas ne pas avoir autant le bienfait bruyamment imposé prétend le charger d'une obligation importune contre laquelle il se rebiffe en d'autres termes évidemment Rousseau avec sa tendance sur la fin quelque peu paranoïaque est évidemment extraordinairement sensible justement à ses dons comme il dit ses dons forcés ou ses dons faits par fraude ou par ruse d'autant qu'il était assez solitaire et qu'il était vers la fin quand il était à Paris évidemment en but à toutes sortes de personnes qui voulaient absolument lui donner ceci et cela dont il n'avait aucunement cure en d'autres termes comme il dit un don fait par force ou par ruse qui n'est pas accepté est un vol il est tyrannique il est horrible de vouloir faire en trahison un devoir de reconnaissance à celui dont on a mérité la haine et dont on est justement méprisé ou encore dans le premier dialogue or tout don fait par force n'est pas un don c'est un vol il n'y a pas de plus maligne tyrannie que de forcer un homme de nous être obligé malgré lui et c'est indignement abusé du nom de grâce que de le donner à un traitement forcé plus cruel que le châtiment alors pourquoi le nom de grâce parce que justement donc Jean-Jacques qui est à ce moment-là dans ce qu'il appelle l'étrange position d'être accusé sans avoir été entendu condamné sans avoir été jugé et enfin gracié sans avoir été condamné puisqu'on lui fait justement une grâce bon et je vous enverrai de la même manière donc à Simone Veil parlant justement des dons de l'homône en quelque sorte fait sous le signe de la pitié le plus souvent dit-il de toute manière leur don est une blessure et ils ont leur salaire ici-bas car leur main gauche n'ignore pas ce qu'a donné leur main droite si donc le faux don ostentatoire qui ne se soucie pas d'être agréé c'est-à-dire qui ne s'éprouve pas comme une manière de rendre grâce à cet agrément et bien le faux don ostentatoire est un vol qui importune le donateur supposé de prétendue largesse aussi bruyante qu'inutile et qui le révolte tout en le chargeant d'une réputation d'ingrat mais en même temps c'est une pratique non moins abusée qu'abusive c'est-à-dire qui annule ce qu'elle entend dérober c'est disons un vol de gratitude ou de reconnaissance qui ne récolte qu'une juste indignation quant à la véritable amitié nous dit Rousseau c'est tout autre chose qu'importe qu'un des deux amis donne ou reçoive et que les biens communs passent d'un demain à l'autre on se souvient qu'on s'est aimé tout est dit on peut oublier tout le reste voilà pourquoi dans un autre passage dans une lettre à Malzerbe voilà pourquoi quoi que le commerce ordinaire des hommes me soit odieux l'intime amitié m'est si chère parce qu'il n'y a plus de devoir pour elle on suit son cœur et tout est fait voilà pourquoi j'ai toujours tant redouté les bienfaits car tout bienfait exige reconnaissance et je me sens le cœur ingrat par cela même que la reconnaissance est un devoir aussi bien l'ingratitude cette ingratitude nous dit-il et bien est-elle à la mesure de l'intéressement du prétendu donateur je recite le texte que j'ai cité tout à l'heure l'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'homme mais l'intérêt il y a il y est il y a moins d'obligés ingrats que de bienfaiteurs intéressés alors sur le fil de l'amitié les dons ne se comptent pas ni ne sont comptés mais en un sens tout y est vrai bienfait comme dit Rousseau manière réciproque de rendre grâce à l'ouverture gracieuse de l'autre c'est-à-dire à cette grâce première qu'il nous fait d'agréer notre offre de telle sorte justement que chacun ait le sentiment de rendre et que on a donc en quelque sorte dans ce rapport d'amitié nous dit Rousseau deux donataires sans donateur d'une certaine façon deux donataires du tout moins qui se gardent bien de se faire valoir comme comme donateur c'est pourquoi d'ailleurs il importe que les amis riches de Rousseau sachent lui faire oublier leur opulence et qu'il leur échappe à l'instant qu'il s'en souvient pourquoi furais-je un ami dans l'opulence tant qu'il sait me la faire oublier ne suffit-il pas que je lui échappe à l'instant que je m'en souviens à l'instant que je m'en souviens c'est-à-dire sitôt effectivement qu'il le laisse voir le fond sans souvenir qu'il lui donne lieu de son souvenir en soulignant les dons qu'il lui prodigue et en rompant l'égalité de rigueur alors pour ne point ruiner cette égalité de rigueur il faut donc ou bien qu'on se donne tout qu'on se donne tout entier c'est le programme justement donc du contrat social comme on a vu tout à l'heure ou bien que les présents dispensés ne comptent pas soient véritablement comptés pour rien et passent inaperçus aux yeux de celui qui les prodigue et qui au plus loin de toute prise d'ascendant ne fait jamais à ses yeux que rendre tout naturellement grâce au don sans réserve de l'autre à son obligeance de lui-même déjà oublié ainsi en va-t-il je le dis entre parenthèses des rapports de la mère à l'enfant je cite ce passage au tout début de l'Émile il y a des occasions où un fils qui manque de respect à son père peut en quelque sorte être excusé mais si dans quelque occasion que ce fut un enfant était assez dénaturé pour en manquer à sa mère à celle qui l'a porté dans son sein qui l'a nourri de son lait qui durant des années s'est oubliée elle-même pour ne s'occuper que de lui on devrait se hâter d'étouffer ce misérable comme un monstre indigne de voir le jour alors rapport donc de la mère et l'enfant évidemment moyennant un décalage temporel et un effet d'après coup la mère est un petit peu comme les législateurs dont il faudrait nous dire Rousseau qu'il put travailler dans un siècle et jouir dans un autre puisque le retour en quelque sorte ne se fera que de manière décalée tant pour parler comme Winnicott qu'une mère suffisamment bonne est celle justement nous dit Winnicott qui est à même de donner le sein à l'enfant sans intrusion ni délaissement de telle sorte qu'il soit loisible à celui-ci de se figurer l'avoir créé bon je vous envoie tout ce que dit Winnicott sur ce passage et c'est ça ce qu'il appelle justement la folie la folie du don au tact si subtil qui anime ce qu'il appelle la préoccupation maternelle primaire et qui gratifie l'enfant de rien de moins que du sentiment d'être sense of being alors autant donc le faste du sacrifice est toujours aux yeux de Rousseau suspect d'être frauduleux et il aurait souscrit à la sentence de Nietzsche selon laquelle on n'est jamais désintéressé dans l'éloge que l'on fait du désintéressement ou encore comme disait La Rochefoucauld l'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages même celui de désintéressé autant donc le don gracieux ignoré par le donateur et relevé avec ferveur par le donateur s'avère être le creuset même de ce que Rousseau appelle une intimité parfaite au sein de laquelle sans ressentir le poids de la moindre obligation chacun s'empresse de rendre l'obligeance dont il éprouve que l'autre le gratifie aussi bien d'ailleurs je dirais pour finir que la langue en témoigne éloquemment si je rends une visite à quelqu'un puisqu'on ne dit pas donner visite mais on dit rendre visite à quelqu'un et que ce quelqu'un me reçoit et bien notre commerce associe les deux fonctions du donateur recevoir et rendre sans qu'un donateur ne se fasse jour à moins autre formule assez paradoxale que je me mêle de donner une réception alors aussi ainsi dans l'espace public que l'espace intime procède d'un don inconditionnel seul garant de l'égalité et de diverses factures l'un le contrat social consacre les obligations des donateurs envers le donateur qu'ils instituent comme souverain délié quant à lui de toute obligation l'autre l'obligence mutuelle de donateur dont chacun tient l'autre pour donateur alors envisager maintenant le don sous le jour de la sociologie puisqu'il est difficile de parler du don sans dire au moins un mot justement donc de laisser sur le don de Marcel Mauss paru en 1925 et qui a suscité tout un filon justement de réflexion sur ce sujet donc envisager le don sous le jour de la sociologie évidemment ne va pas sans paradoxe paradoxe d'ailleurs qui est sans doute celui de la sociologie même soulignant combien la détermination sociale pénètre jusqu'à l'intime de tout un chacun aussi bien Derrida soutient qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'un livre aussi monumental que laissé sur le don de Marcel Mauss parle de tout sauf du don puisque précisément donc le don est pour lui évidemment l'impossible et que évidemment parlant du don justement Marcel Mauss a parlé en particulier des obligations alors paradoxe qui tient à ce que si vous voulez la dimension libre volontaire et gratuite du don cadre semble-t-il plus mal encore que le suicide par lequel Durkheim a inauguré la sociologie française d'une certaine façon avec la détermination et la contrainte qui caractérisent le fait social aussi l'entreprise de Mauss ne laisse pas de conjuguer la liberté sans laquelle il n'y a pas de don et la contrainte ou du moins l'obligation sans laquelle il n'y a pas de fait social et de tenir ce paradoxe ou cette ambiguïté sans sacrifier l'un ou l'autre terme je cite un petit peu au hasard justement dans l'essai sur le don plutôt je relève quelques formules à cet égard frappante donner librement et obligatoirement ou encore c'est encore une notion complexe qui inspire tous les actes économiques que nous avons décrits et cette notion n'est ni celle de la prestation purement libre et purement gratuite ni celle de la production et de l'échange purement intéressé de l'utile c'est une sorte d'hybride donc c'est sur cet hybride justement que Mauss va essayer de réfléchir ou exactement d'enquêter en tout cas et quoi qu'il en soit de ces formules liminaires le tout début justement de l'essai sur le don si vous allez y voir et bien ces formules forcent évidemment le trait pour faire reconnaître le don comme un fait social je cite dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d'autres les échanges et les contrats se font sous la forme de cadeaux en théorie volontaire en réalité obligatoirement fait et rendu elles c'est-à-dire ces prestations ont revêtu presque toujours la forme du présent du cadeau offert généreusement même quand dans ce geste qui accompagne la transaction il n'y a que fiction formalisme et mensonge social et quand il y a au fond obligation et intérêt économique donc là évidemment il me semble que Mauss force évidemment le trait en faisant justement de l'apparat effectivement du don et bien une sorte simplement de fiction de mensonge social qui revêt de cette apparence fastueuse et libérale en quelque sorte et bien des déterminations économiques tout à fait précises et obligatoires mais je dirais donc que quoi qu'il en soit donc de ces formules liminaires loin de réduire la forme du don à une simple apparence qui voilerait la réalité effective de l'échange contraint et déterminé par la division du travail Mauss promeut ce qu'il appelle un système de don réciproque comme la forme archaïque et en un sens éternel des relations sociales je cite cette morale est éternelle elle est commune aux sociétés les plus évoluées à celles du proche futur et aux sociétés les moins élevées que nous puissions imaginer nous touchons le roc par conséquent ce système justement de don réciproque comme la forme archaïque et en un sens éternel des relations sociales et bien c'est un roc ou du moins comme il vient un peu plus loin un des rocs sur lesquels sont bâties nos sociétés autrement dit il s'agit de comprendre le don comme une forme ou un régime à part entière d'échange et le sous-titre de l'essai effectivement le dit forme et raison de l'échange enfin essai sur le don forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques ou encore même comme une forme ou un régime de marché nous décrirons les phénomènes d'échange et de contrat dans ces sociétés qui ne sont pas privés de marché économique comme on l'a prétendu car le marché est un phénomène humain qui selon nous n'est étranger à aucune société connue mais dont le régime d'échange est différent d'une autre et donc Mauss se propose en quelque sorte de décrire un système à première vue contradictoire donc un système de dons réciproques impliquant à l'enseigne du libre don la triple obligation de donner de recevoir et de rendre Alors à cet égard l'entreprise ne va pas s'en subvertir les principes et le cadre de ce que Mauss appelle l'économie naturelle ou encore la sociologie inconsciente des économistes je cite Mauss il ne semble pas qu'il ait jamais existé rien qui ressembla à ce qu'on appelle l'économie naturelle par une étrange mais classique aberration on choisissait même pour donner le type de cette économie les textes de Cook concernant l'échange de troc chez les polynésiens or ce sont ces mêmes polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont éloignés en matière de droit et d'économie de l'état de nature à cet égard évidemment mais je ne pourrai pas rentrer dans le détail Mauss se situe dans le sillage de Malinowski qui a consacré tout un travail à faire sauter les doctrines courantes sur l'économie primitive dans ce grand livre évidemment qu'est les argonautes du Pacifique occidental auquel je vous renvoie alors qu'est-ce que c'est donc cette économie naturelle dont l'essai sur le don subvertit les principes et brise en quelque sorte le cadre et bien c'est si on se rapporte à Aristote comme Mauss y invite que l'échange naturel opérerait d'abord de manière marginale à titre de complément de l'autarcie je cite Aristote dans les politiques un tel troc n'est pas contraire à la nature ni une espèce de crématistique car il ne visait qu'à compléter l'autarcie conforme à la nature deuxièmement que l'échange naturel se présenterait comme un contrat postulant l'équivalence des différents je renvoie au texte que j'ai cité tout à fait au début et que le motif qui y préside ne serait autre que l'avantage mutuel des contractants qui inquièrent ainsi de quoi parfaire leur suffisance l'échange se faisait nécessairement sans excéder la limite de leur suffisance or le propos de Mauss s'inscrit résolument en faux contre ces principes l'échange sous la forme de dons réciproques n'est pas un contrat mais une lutte ou comme il dit de manière évidemment frappante une guerre de propriétés une lutte de richesse on communique et on s'oppose dans un gigantesque commerce et un constant tournoi donc ça sera évidemment toute la question du potlatch ou la question justement de la circulation des dons dans les sociétés polynésiennes qui sont considérées justement comme en même temps justement comme un marché si vous voulez pour employer le terme de Mauss et comme un tournoi et comme justement un combat donc un combat en quelque sorte à coups de dons comme dit Carcenti en commentant Mauss ce combat à coups de dons qui opère dans l'accointance de l'intimité et de la peur je cite encore Mauss à propos des rapports entre les belles familles qui ne se voient plus ne s'adressent plus la parole mais échangent de perpétuels cadeaux c'est en Polynésie en réalité nous dit-il cet interdit exprime et l'intimité et la peur qui règnent entre ce genre de créditeur et ce genre de débiteur réciproque ou plus loin les hommes se sont abordés dans un curieux état d'esprit de crainte et d'hostilité exagérée et de générosité également exagérée mais qui ne sont folles qu'à nos yeux en tout cas évidemment ce qu'il remarque c'est que dans ces sociétés qu'il examine il n'y a qu'un pas entre la fête et la bataille et que assez souvent précisément donc la fête se termine en bataille rangée en quoi évidemment le potlatch la cérémonie est évidemment tout à fait fameuse c'est précisément cette sorte de cérémonie ou de grandes fêtes des indiens d'Amérique de l'Ouest où précisément donc chacun tour à tour enfin pas chacun d'ailleurs mais chaque groupe ou chacun comme représentant justement d'un groupe tour à tour et bien fait justement des dons fastieux à un autre groupe et où évidemment ça circule de manière cyclique selon les saisons etc etc bon non seulement fait justement des dons fastieux mais à la limite même détruit devant l'autre groupe des masses de richesses d'une façon justement dilapidatoire en quelque sorte on reviendra évidemment donc sur ce point donc en quoi évidemment le potlatch qui exacerbe l'antagonisme il parle justement de prestations totales de type agonistique et révélateur de ce qui se joue dans le don ensuite ce régime d'échange je reviens sur les différents critères justement de ce que Aristote permet de penser comme l'économie naturelle et bien ce régime d'échange n'a rien à voir avec l'autarcie mais il traduit je cite la manière dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées de type archaïque sont constamment imbriqués les uns dans les autres et sentent qu'ils se doivent tout c'est ça nous en est-il le principe sur lequel il faudra évidemment revenir je cite encore si on donne les choses et les rend c'est parce qu'on se donne et se rend des respects nous disons encore des politesses mais aussi c'est qu'on se donne en donnant et si on se donne c'est qu'on se doit soi et son bien aux autres donc évidemment comme je l'ai essayé de le montrer Mauss pense évidemment le don par rapport à la dette en quelque sorte par rapport au sentiment justement qu'on se doit aux autres qu'on se doit tout entier en quelque sorte donc aux autres et Mauss aussi n'envisage guère l'équivalence des différents puisque c'était un des principes évidemment donc de l'échange au sens d'Aristote aussi bien d'ailleurs à l'encontre de l'axiome aristotélicien c'est-à-dire qu'on n'échange que des choses différentes entre des êtres différents et bien il arrive je cite il arrive que des choses qu'on a acquises et données vous reviennent dans la même journée identique au terme justement de ce cercle de prestations diverses identiques mais il faudrait dire anoblis du prestige de l'échange et Malinowski d'ailleurs ne laisse pas de faire sauter le préjugé qui exclut l'échange dès lors qu'on ne peut rendre que sous une forme identique au contraire là il y a la possibilité précisément donc de retrouver sous une forme identique mais précisément identique pas tout à fait puisque justement cette chose qui nous revient finalement et bien elle est anoblie du parcours d'échange justement donc qu'elle a fait elle est chargée justement de ce poids social que ce parcours lui a fait faire enfin évidemment cet échange ne vise pas un profit ni même un avantage matériel ainsi par exemple les dons échangés à la naissance d'un enfant la naissance d'un enfant évidemment l'occasion de fait où il y a des dons et également des destructions massives alors voilà ce qui est dit le mari et la femme n'en sortaient pas plus riches qu'avant mais ils avaient la satisfaction d'avoir vu ce qu'ils considéraient comme un grand honneur des masses de propriétés rassemblées à l'occasion de la naissance de leur fils c'est un extrait évidemment de Turner ou encore les masses de propriétés qui sont rassemblées ou encore plutôt donc comme dit Malinowski on ne trouve nulle trace de gain en dehors de toute considération sur le point de savoir si les cadeaux sont nécessaires ou même utiles donner pour le plaisir de donner constitue l'une des caractéristiques essentielles de la sociologie teubriandaise puisque c'est dans les îles teubriand que Malinowski a fait ses observations dont la nature universelle est fondamentale me permet d'alléguer qu'il s'agit là d'un trait commun à toutes les sociétés sauvages alors soit donc à démêler ce que Mauss appelle le complexus des trois obligations qui sont constitutives de ce système de dons réciproques obligation de donner obligation de recevoir obligation de rendre compte tenu du fait que Mauss entend privilégier l'obligation de rendre et la tient pour la plus importante je cite le plus important parmi ces mécanismes spirituels est évidemment celui qui oblige à rendre le présent reçu faute de quoi évidemment il n'y aurait aucunement échange social il y aurait un don purement unilatéral si vous voulez et qui ne rentrerait pas dans un système de dons réciproques et surtout que Mauss souligne qu'en toutes ces prestations diverses il s'agit bien de dons et non pas d'échanges marchands déguisés d'abord parce qu'on ne donne pas pour recevoir un contre-don même si on peut s'y attendre et c'est cette attente d'ailleurs qui est une caractéristique sociale tout à fait essentielle je renvoie justement au texte que Mauss met en exergue les expressions contraintes force autorité nous avons pu les utiliser autrefois et elles ont leurs valeurs mais cette notion de l'attente collective est à mon avis l'une des plus fondamentales sur lesquelles nous devons travailler je ne connais pas d'autres notions génératistes de droit ni d'économie je m'attends c'est la définition même de tout acte de nature collective donc on ne donne pas pour recevoir on ne donne pas pour pour recevoir un contre-don même si on peut s'y attendre mais qu'au contraire du point de vue du donateur je cite l'idéal l'idéal c'est-à-dire évidemment quelque chose qui est quelque peu illusoire comme tel ou du moins qui est inaccessible l'idéal serait de donner un potelatch et qu'il ne fût pas rendu ça serait ça le comble justement donc du don considéré dans cette cérémonie justement du potelatch c'est qu'il ne soit pas rendu au point justement et c'est comme ça que Mauss voit la dérivation du don justement à la destruction au point donc qu'on peut procéder à des destructions solennelles je cite encore afin de ne pas vouloir même avoir l'air de désirer qu'on vous rende donc le potelatch qui consiste à détruire devant les autres en quelque sorte des masses de propriétés ou de richesses accumulées et bien ça sera en quelque sorte le comble effectivement du potelatch puisque justement c'est un potelatch dans lequel on n'a même pas l'air en quelque sorte d'attendre d'attendre un contre-don ensuite donc parce que nul n'est jamais en droit d'exiger d'un autre quoi que ce soit alors c'est ça évidemment le point essentiel c'est que ça n'est pas un échange marchand évidemment dans l'échange marchand la prestation ou la contre-prestation sont évidemment exigibles là dans toutes ces prestations nul n'est jamais en droit d'exiger d'un autre quoi que ce soit c'est-à-dire que la prestation est toujours à la libre discrétion de son auteur même dans ces sociétés l'individu et le groupe ou plutôt le sous-groupe se sont toujours sentis le droit souverain de refuser le contrat alors évidemment s'ils refusent le contrat c'est à peine de guerre de guerre civile ou de guerre privée mais ils ont toujours le droit de refuser le contrat et c'est ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation des biens et qu'il n'y a d'ailleurs nous dit-il avec humour qu'avec les dieux et les morts que la donation sera nécessairement rendue alors comment dès lors peut-il y avoir réciprocité système de dons réciproques nous dit-il sans que nul ne soit jamais en droit d'exiger en retour la contrepartie d'une prestation et bien c'est justement qu'on donne librement gratuitement libéralement c'est une expression qu'emploie Mauss ou encore justement donc fastueusement noblesse oblige comme dit Malinovski et repris évidemment donc par Mauss non sans affecter d'ailleurs de faire peu de cas de ce qu'on offre ou du moins en ayant garde de le faire valoir mais précisément avec le sentiment de rendre car aux yeux du donateur la formule est évidemment assez énigmatique le donateur a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui lui appartient c'est-à-dire à lui le donateur et que par conséquent il ne fait que rendre d'une certaine façon en donnant justement il ne fait que rendre donc le donateur a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui lui appartient sans toutefois qu'il puisse s'en prévaloir ni faire valoir ce droit de son propre chef sans même d'ailleurs qu'il s'en avise de la même façon on rend librement car aux yeux du premier donateur le donateur garde une sorte de droit de propriété sur le présent qu'il a fait sans de rechef qu'il puisse le faire valoir lui-même ou alors évidemment il y a des occasions d'ailleurs assez savoureuses je vous lis ce texte de Malinowski encore qu'à l'occasion justement on peut le prendre par force ou par surprise enfin on peut reprendre l'équivalent justement par force ou par surprise c'est ce que Malinowski appelle justement le lébou dans les îles teubriants et voilà le texte de Malinowski supposons qu'il y a un an j'ai donné un vaga donc c'est un de ses présents dans le système de la coula à un de mes partenaires aujourd'hui à l'occasion d'une visite je m'aperçois qu'il possède un vaguat équivalent je considère alors qu'il est de son devoir de me le céder s'il ne le fait pas j'ai les raisons valables de lui en vouloir bien mieux si je parviens à mettre la main sur son vaguat l'usage m'autorise à le prendre de force c'est ça le lébou cela peut certes déclencher des fureurs mais là encore notre brouille sera mi réel mi feinte donc ce n'est pas exigible mais encore que dans certaines occasions on puisse faire valoir cette espèce de droit que l'on a sur ce que l'on a donné ou sur l'équivalent de ce que l'on a donné autrement dit de même que le don est un rendre mais auquel nul ne saurait contraindre que nul ne saurait exiger de même rendre est un don auquel pareillement nul ne saurait contraindre et que nul n'est en droit d'exiger et donc le ressort du complexus et de la réciprocité en l'occurrence du don c'est que chacun des prestataires a le sentiment de rendre et on retrouve par conséquent l'intuition de Rousseau à cet égard chacun des prestataires a le sentiment de rendre ce que l'autre ne saurait exiger qu'il reconnaît pour sa part à l'autre un droit que celui-ci ne saurait lui-même faire valoir et que nul ne s'arroge le privilège d'être au principe de l'échange ni d'en être proprement l'initiateur c'est-à-dire nul ne se fait valoir à proprement parler comme un donateur alors de la sorte il y a un cercle et c'est comme ça que Mauss traduit la coula que Malinowski ne traduit pas et laisse le terme polynésien que Malinowski laisse tel quel justement dans son texte et il la traduit justement par cercle donc il y a un cercle qui se décrit entre les prestataires parce qu'évidemment l'intérêt du cercle c'est qu'il n'y a pas de point qui soit à l'origine du cercle en quelque sorte dans le cercle justement chaque point est le suivant d'une certaine façon ou celui qui rend la politesse donc un cercle se décrit entre les prestataires dont nul n'est à l'origine et qui ne laisse pas de tisser le lien social je cite ce passage c'est un passage de Lénard dans la nouvelle Canonie nos fêtes sont le mouvement de l'aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille pour ne faire qu'un seul toit qu'une seule parole alors cette toiture de paille et cette parole évidemment c'est la société elle-même en quelque sorte et les fêtes les fêtes sont donc ces mouvements de l'aiguille en quelque sorte qui tissent qui tissent et bien rien de moins justement que le tissu social sans que personne ne jouisse d'un point de vue unitaire non seulement parce que nul ne saurait se représenter la totalité sociale dans laquelle il baigne je renvoie donc à ces réflexions de Malinovski il est même impossible d'obtenir de l'indigène un exposé partiel cohérent en fait la trame de l'entreprise échappe à son esprit il vit dans la coula mais il ne parvient pas à prendre le recul nécessaire pour la voir dans son ensemble mais surtout non seulement donc parce que personne ne peut se représenter à l'intérieur d'une société la totalité justement dans lequel il baigne et même si cette idée de totalité a encore un sens concernant justement une société mais aussi parce que personne ne peut être en même temps donateur et donataire et qu'il est dans toute société possible nous dit Mauss de la nature du don d'obliger à terme d'obliger avec ce décalage et cette différence alors sans doute la totalité sociale est en définitive le seul bénéficiaire de l'échange généralisé qui s'instaure sur le mode somptuaire des présents indéfiniment offerts et rendus comme si la dette au principe de ce cycle était en fait une dette je cite unanimement éprouvée envers la société comme telle et le corps concret qu'elle décrit c'est d'ailleurs un commentaire plutôt de Carcenti sur le texte de Mauss mais je voudrais indiquer simplement pour finir sur ce point que Mauss se garde d'hypostasier la société en dehors de sa prise dans les sentiments des hommes et souligne le mouvement qui soude les clans et en même temps les divise qui divise leur travail et en même temps les contraint à l'échange je cite enfin Mauss c'est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l'essentiel le mouvement du tout l'aspect vivant l'instant fugitif où la société prend où les hommes prennent conscience sentimentale d'eux-mêmes et de leur société vis-à-vis d'autrui mais la société prend autrement que le ciment d'une certaine façon elle prend et je cite la dernière phrase nous apercevons des nombres d'hommes des forces mobiles qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments donc elle prend plutôt comme un milieu justement où les hommes se trouvent flottés alors dernier point que je voudrais aborder parmi les innombrables lectures que l'essai sur le don a suscité je voudrais me pencher justement sur celle qui me paraît la plus la plus tranchante et sans doute la plus féconde qui est l'interprétation et la réflexion de Georges Bataille en particulier dans ce livre étonnant qui s'appelle La part maudite alors évidemment l'essai sur le don est à l'origine des réflexions de Bataille il l'indique tout à fait nettement il dit justement puis-je indiquer ici que la lecture de l'essai sur le don est à l'origine des études dont je publie les résultats aujourd'hui ou encore plus loin enfin ailleurs plutôt la part la plus importante dans l'élaboration de ces notions nouvelles revient à Marcel Mauss confère essai sur le don il est regrettable que ce travail n'ait pas été publié sous une forme plus accessible puisqu'il était resté sous la forme d'un article évidemment de revue mais maintenant justement donc ça a été largement réparé donc l'essai sur le don est évidemment à l'origine des réflexions de Bataille même si Bataille se trouve toujours avoir gardé les distances comme il dit et n'avoir eu de rapport avec Mauss que par l'entremise d'Alfred Métro mais je ne rentrerai pas dans le détail je cite encore une réponse de Bataille à une demande de notice autobiographique l'oeuvre de Durkheim et plus encore celle de Mauss ont eu sur moi une influence décisive mais j'ai toujours gardé les distances c'est les deux choses à la fois qu'il faudrait entendre justement chez Bataille la manière dont il est marqué justement par la lecture de l'essai sur le don et la manière en même temps dont il marque les distances alors qu'est-ce qu'il en est évidemment de ces distances et bien évidemment je vais citer un passage où on entendra sans doute tout de suite la dissonance entre les deux et pour l'essentiel justement ces distances tiennent à ce qui nous dit Bataille et donne le sens fondamental du livre à savoir que l'ébullition que j'envisage et qui anime le globe est aussi mon ébullition est-ce qu'ainsi cet objet de ma recherche ne peut-il être distingué du sujet lui-même mais je dois être plus précis du sujet à son point d'ébullition dès lors qu'on en vient au point où son objet donc celui de la recherche glacée des sciences ne laisse plus indifférent ou il est au contraire ce qui embrase bon alors ce type je ne commande pas ici ce texte mais ce type de texte on sent évidemment assez vite la distance qu'il peut prendre vis-à-vis de Bataille de Mauss ma pensée n'en est pas moins fondée sur une expérience subjective si j'ai avec d'autres fondé en 1937 le collège de sociologie je pense que j'avais l'intention de retrouver un monde dont je m'éloigne trop facilement celui de l'objectivité donc le collège de l'objectivité ce serait une cure en quelque sorte d'objectivité pour Bataille bon c'est à moitié raté ou à moitié réussi seulement d'une certaine façon mais enfin bon on comprend justement ce qui est mais surtout donc pour ce qui nous intéresse c'est que cette prise de distance ou cette lecture tout à fait hétérodoxe si vous voulez donc de Bataille c'est que s'il s'intéresse au paradoxe du don et c'est ainsi d'ailleurs qu'il 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 traite évidemment les choses l'économie classique a imaginé que l'échange primitif se produisait sous forme de troc elle n'avait en effet aucune raison de supposer qu'un moyen d'acquisition comme l'échange ait pu avoir comme origine non le besoin d'acquérir qu'il satisfait maintenant mais le besoin contraire de la destruction et de la perte s'opposant à la notion artificielle de troc la forme archaïque de l'échange a été identifiée par Moss sous le nom de Potlatch alors c'est évidemment ça qui va intéresser effectivement Bataille c'est-à-dire il s'intéresse au paradoxe du don qui est d'ailleurs le titre d'un article de Bataille dans combat sur le livre sur un livre de Jean Piel dans une collection que dirigeait Bataille et où c'était d'ailleurs le seul livre avec le livre même de Bataille qui est paru bien s'il s'intéresse donc au paradoxe du ton il n'entend pas le rattacher à la dette alors c'est ça le point essentiel alors qu'il me semble justement comme j'ai essayé de le montrer que l'essai sur le don rattache justement donc le don à la dette autrement dit et c'est ce qui retient évidemment mon intérêt Bataille renverse la perspective de Moss celle de donataire sans donateur qui est un peu la perspective de Rousseau justement relativement à l'amitié mettant l'accent sur l'obligation de rendre pour envisager le don sous l'espèce de la dépense qui impliquant qui implique donc un donateur dissipateur un donateur qui ne donne pas à mais qui dissipe devant devant un témoin devant un public ou devant un témoin donc un donateur dissipateur sans souci d'un donateur le don n'est pas donné à quelqu'un sinon justement pour reconnaître son exploit qui autrement serait oiseux pour reconnaître justement cette destruction ou cette dissipation cette dilapidation cet acte de destruction qui autrement serait oiseux donc il s'agit bien de penser le potlatch comme un mode d'échange ou un mode où il y bataille de reconnaissance autrement éclairant que la notion artificielle de troc je cite bataille mais le don n'est pas la seule forme du potlatch il est également possible de défier ses rivaux par des destructions spectaculaires de richesse et c'est ce côté là évidemment qui va intéresser bataille c'est par cette dernière forme que le potlatch rejoint le sacrifice religieux le don doit être considéré comme une perte et ainsi comme une destruction partielle le désir de détruire étant reporté en partie sur le donataire alors à ce compte si je comprends cette dernière phrase ce qui est donné au donataire ou à celui devant qui justement cette destruction est accomplie et bien n'est autre que l'excitation du désir de détruire ou du désir de perdre donc bataille essaie de penser de manière tout à fait profonde en quelque sorte le désir de perdre comme tel et il rattache le don donc au désir de perdre comme tel dans la mesure nous dit-il ça on reviendra c'est le deuxième point de l'affaire dans la mesure justement donc où l'autre est modifié par la consommation par cet acte de destruction qui s'opère à ses yeux alors quant à l'économie générale puisque c'est cela qu'introduit effectivement bataille c'est-à-dire de faire comprendre le don en l'incluant justement dans une économie générale qui seul justement l'englobe et qui seul le rend intelligible cette économie générale donc qui est bien propre évidemment à lui faire garder ses distances avec Mauss elle embrasse l'ambition de concevoir rien de moins que nous dit-il l'économie à la mesure de l'univers bon c'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises chez bataille par exemple le titre d'une première présentation en quelque sorte de ce qui deviendra la part maudite comment nous conduire à la mesure de l'univers lit-on justement donc dans la part maudite celle de la liberté d'esprit qui découle des ressources globales de la vie pour lequel dans l'instant tout est résolu tout est riche qui est à la mesure de l'univers bon disons plus modestement peut-être à la mesure de l'embrasement solaire puisque la réflexion de bataille va prendre comme métaphore justement le soleil l'activité même du soleil en quelque sorte comme une activité qui donne comme une activité qui donne comme on dit d'une machine ou comme on dit d'une sono qu'elle donne à plein en quelque sorte qu'elle donne effectivement à plein tube donc cette économie générale c'est une économie qui trouve son principe dans la dilapidation unilatérale du soleil qui trouve son principe ou disons plutôt sa métaphore dans la dilapidation unilatérale du soleil dont nous sommes un rayon je cite le rayon solaire que nous sommes retrouve à la fin la nature et le sens du soleil il faut se donner se perdre sans compter et un peu plus loin de manière plus nette en quelque sorte je cite cette longue citation unement de bataille pratiquement du point de vue de la richesse le rayonnement du soleil se distingue par son caractère unilatéral il se perd sans compter sans contrepartie donc le soleil il donne il ne donne pas à quelqu'un il ne donne pas de manière mesurée il donne sans contrepartie et de manière justement donc démesurée l'énergie solaire que nous sommes est une énergie qui se perd donc c'est cette dimension justement de la perte de la dépense de la dissipation ou de la dilapidation qui va justement retenir bataille et sans doute nous pouvons la retarder cette perte mais non supprimer le mouvement qui veut qu'elle se perde de même un peu plus loin du fait que vous disposez de toutes les ressources du monde puisqu'elles ne peuvent sans fin servir à s'étendre il vous faudrait dépenser activement sans autre raison que le désir que vous en avez que le désir de dépenser que le désir en quelque sorte de dissiper sinon vous devez passivement aller du chômage à la guerre vous ne pouvez le nier ce désir est en vous il est vif vous ne pourrez jamais le séparer de l'homme essentiellement l'être humain a la charge ici de dépenser dans la gloire ce qu'accumule la terre que le soleil prodigue essentiellement c'est un rieur un danseur un donneur de fêtes c'est les expressions nietzschéennes ce langage est clairement le seul sérieux l'humanité naïve adonnée aux pratiques de la dépense glorieuse leur lia tragiquement la grandeur et le sens de l'homme la nature humaine à l'avance est à la mesure d'immenses libérations d'énergie que ceux qui l'aperçoivent se vouent à ces libérations le plein fait par la faiblesse provisoire de l'esprit humain la rage du soleil au moins ne leur manquera pas par la gloire voulue ou par l'horreur subie jamais tâche proposée ne fut plus certaine d'aboutir alors il faudra voir sur cette gloire voulue et cette horreur subie c'est là d'une certaine façon le choix l'homme n'a le choix justement qu'entre deux manières de perte une perte honteuse subie et catastrophique ou une perte glorieuse et qui amène à ce que Bataille appelle la souveraineté donc l'image même en quelque sorte qui obsède effectivement Bataille c'est cette dilapidation unilatérale donc du soleil qui donne sans jamais recevoir qui donne sans souci d'être vu je renvoie évidemment donc à la fameuse formule d'Angélus Silesius la rose qui est sans pourquoi et qui n'a pas souci qui ne se demande pas si on la voit alors sous ce jour solaire je dirais qu'il y a comme une écologie de bataille et le souci d'avertir que l'homme n'est pas un empire dans un empire mais l'homme n'est pas seulement l'être séparé qui dispute sa part de ressources au monde vivant et aux autres hommes le mouvement général d'exudation de dilapidation de la matière vivante l'anime et il ne saurait l'arrêter même au sommet sa souveraineté dans le monde vivant l'identifie à ce mouvement elle le voue de manière privilégiée à l'opération glorieuse à la consommation inutile s'il le nie comme incessamment lui engage la conscience d'une nécessité d'une indigence inhérente à l'être séparé qui incessamment manque de ressources qui n'est qu'un éternel nécessiteux sa négation ne change rien au mouvement global de l'énergie celle-ci ne peut s'accumuler sans limitation dans les forces productives à la fin comme un fleuve dans la mer elle doit nous échapper et se perdre pour nous donc s'il est une écologie de bataille le souci d'avertir que l'homme n'est pas un empire dans un empire mais il s'agit en quelque sorte d'une écologie à rebours sans principe de conservation et d'ailleurs bataille souligne que le potlatch est le contraire d'un principe de conservation donc une écologie sans principe de conservation une écologie de la dépense de la dépense démesurée d'une certaine façon et de la dépense sans qui n'est pas un investissement en quelque sorte qui est la dépense pour la dépense donc il n'est pas question pour bataille de s'inquiéter de ce que l'activité humaine perturberait de manière irréversible l'équilibre de la biosphère même si on trouve ce terme sous sa plume mais de s'aviser plutôt que l'activité humaine ne saurait durablement méconnaître le déséquilibre cosmique qui l'entraîne volance-nolance à devoir dépenser sans compter sans contrepartie à épouser la prodigalité infinie et encensée de l'univers on varum comme disait Angelus Solution sans pourquoi ainsi la question se pose-t-elle nous dit bataille la détermination générale de l'énergie parcourant le domaine de la vie est-elle altérée par l'activité de l'homme ou celle-ci au contraire n'est-elle pas faussée dans l'intention qu'elle se donne par une détermination qu'elle ignore néglige et ne peut changer cette détermination qui est justement ce principe de la dépense j'avancerai sans attendre une réponse inéluctable la méconnaissance par l'homme des données matérielles de sa vie le fait encore errer gravement l'humanité exploite des ressources matérielles données mais si elle en limite l'emploi comme elle le fait à la résolution qu'elle a hâte elle a dû définir comme un idéal des difficultés matérielles immédiates rencontrées par elle elle assigne aux forces qu'elle met en oeuvre une fin que celles-ci ne peuvent avoir au-delà de nos fins immédiates son oeuvre en effet poursuit l'accomplissement inutile et infini de l'univers donc c'est cette loi de l'accomplissement inutile et infini de l'univers qui nécessairement et qu'on l'ignore ou non en quelque sorte pèse et détermine en partie justement donc l'activité humaine donc il s'agit pour Bataille de s'aviser qu'en tout état de cause l'homme est voué malgré qu'il en est et pour peu qu'il ne cède pas sur son désir si on veut à consumer en pure perte c'est ça c'est ça évidemment la nécessité c'est pas exactement le principe c'est la nécessité à laquelle justement l'humanité est contrainte c'est d'avoir à consumer en pure perte sauf sauf éventuellement enfin pas sauf dis donc mais la forme évidemment la plus la plus banale justement de cette consommation c'est la forme catastrophique la forme subie et contrainte que sont justement la guerre et le sommage qui sont justement des manières justement donc de consumer en pure perte alors toutefois évidemment si la loi générale de l'univers est celle d'un accomplissement inutile et infini c'est-à-dire d'un processus de dilapidation sans limite et sans objet sans fin dans les deux sens du terme et bien l'homme lui ne laisse pas d'avoir ses propres fins ainsi qu'un certain sens de l'achèvement et la question est donc celle de les concilier et de les conjuguer avec cet accomplissement inutile et infini il n'est pas facile nous dit Bataille de réaliser ses propres fins si l'on doit pour tenter d'y parvenir accomplir un mouvement qui les dépasse sans doute ces fins et ce mouvement peuvent n'être pas décidément inconciliables encore devons-nous pour les concilier ne plus ignorer un des deux termes d'un accord faute duquel nos oeuvres tournent rapidement à la catastrophe un peu plus loin la vertu exemplaire du Potlatch est donnée dans cette possibilité pour l'homme de saisir ce qui lui échappe de conjuguer les mouvements sans limite de l'univers avec la limite qui lui appartient alors on verra évidemment comment comment conjuguer justement ce désir qui appartient à l'homme et qu'il le veuille ou non qui est le désir de perdre et qui est le désir justement de la dépense illimitée et d'autre part justement donc le sens de l'achèvement et le sens justement de ses propres fins limitées qui est celui justement de l'homme autrement dit pour bataille à l'homme est crucialement échu le choix entre la dépense subie dans la méconnaissance passive catastrophique sous les espèces de la guerre et du chômage et la dépense voulue opérée volontiers active souveraine et glorieuse qui en tout cas subordonne la croissance au don au don justement conçu justement comme dilapidation ou comme pouvoir de perdre si le système ne peut plus croître ou si l'excédent ne peut en entier être absorbé par la croissance il faut nécessairement le perdre sans profit le dépenser volontiers ou non glorieusement ou sinon de manière catastrophique donc c'est ça c'est ça le choix en quelque sorte qui est échou justement à l'homme la méconnaissance ne change rien à l'issue dernière nous pouvons l'ignorer l'oublier le seul où nous vivons n'est quoi que ce soit qu'un champ de destruction multiplié notre ignorance a seulement cet effet incontestable elle nous subit à subir ce que nous pourrions si nous savions opérer à notre guise elle nous prive du choix d'une exudation qui pourrait nous agréer elle livre surtout les hommes et leurs oeuvres à des destructions catastrophiques car si nous n'avons pas la force de détruire nous-mêmes l'énergie en surcroît elle ne peut être utilisée et comme un animal intact qu'on ne peut dresser c'est elle qui nous détruit c'est nous-mêmes qui faisons les frais de l'explosion inévitable donc le problème essentiel de la vie de l'homme activement s'il le peut sinon passivement que l'homme est tenu de résoudre se pose donc de notre vivant dans sa plénitude et ceci subordonne nécessairement donc la croissance au don désormais sans parler de dissipation pure et simple analogue à la construction des pyramides la possibilité de poursuivre la croissance est elle-même subordonnée au don le développement industriel de l'ensemble du monde demande aux américains parce que c'est aussi une réflexion sur le plan Marshall d'une certaine façon de saisir lucidement la nécessité pour une économie comme la leur d'avoir une marge d'opération sans profit alors je laisse discuter justement aux économistes ce qui m'intéresse finalement là-dedans c'est cette idée d'avoir à conjuguer en quelque sorte à rendre conciliable ce désir de perdre ce pouvoir de perdre qui est celui-même justement de l'homme et en même temps ce sens de l'achèvement et ce sens justement de l'économie au sens restreinte précisément du terme c'est-à-dire d'une dépense qui soit toujours justement une sorte d'investissement alors il n'y aurait pas de livre il n'y aurait pas ce livre à la part maudite sans le dessein de peser en l'éclairant sur ce choix crucial dont la méconnaissance ne peut que vouer à la catastrophe tant les fins mesquines d'une humanité avide de croissance et répugnant à la dépense improductive ne pourraient qu'être déjouées par la déraison cosmique qui habite aussi l'homme c'est-à-dire par la prodigalité exubérante du cosmos indifférent à la pingrerie bourgeoise citot donc reconnu le principe d'un accomplissement inutile et infini la fin réapparaît la fin avec les deux sens au terme de limite et au terme évidemment également de finalité la fin évidemment de l'homme réapparaît nous pouvons formuler l'espoir d'échapper à une guerre déjà menaçante mais il nous faut à cette fin dériver la production excédente soit dans l'extension rationnelle d'une croissance industrielle mal aisée soit dans des oeuvres improductives dissipatives d'une énergie qui ne peut être accumulée d'aucune façon et avec cette fin réapparaît l'exigence d'un sens et l'exigence d'un achèvement même s'il n'est plus celui d'une utilité limitée mais qu'il reste à la merci d'un besoin de perte démesuré voilà ce que dit Bataille sur le passage entre justement l'économie qui est celle du potelat pour dire l'économie telle que Mauss l'envisageait et puis ce qu'il appelle l'économie totémique qui aurait précédé à l'hérédité l'hérédité qui assure la stabilité des formules dans l'économie totémique une activité d'échange excessive c'est-à-dire sous la loi de la surenchère à substituer une sorte de poker rituel donc c'est comme ça qu'il entend le potelat en quelque sorte à forme délirante comme source de la possession mais les joueurs ne peuvent jamais se retirer fortune faite ils restent à la merci de la provocation la fortune n'a donc en aucun cas pour fonction de situer celui qui la possède à l'abri du besoin elle reste au contraire fonctionnellement et avec elle le possesseur à la merci d'un besoin de perte démesurée qui existe à l'état endémique dans un groupe social alors moyennant quoi est-ce qu'on peut arrimer l'essai sur le don au point de vue défini par l'économie générale puisqu'aussi bien c'est sa lecture qui amena bataille à en formuler les lois et qu'il dit par exemple donc il serait vain en fait d'envisager les aspects économiques du potelat sans avoir au parlement formulé le point de vue défini par l'économie générale c'est-à-dire que le potelat répond justement donc à ce désir de perdre ou à ce désir de destruction encore évidemment qu'il n'y aurait pas de potelat si généralement le problème dernier touchait l'acquisition et non la dissipation des richesses utiles il est impossible en tout cas de ramener unilatéralement le potelat à une dilapidation en pure perte il est impossible c'est même l'idéal dont parlait Mauss mais justement comme idéal illusoire justement comme tel d'un potelat qui ne serait pas rendu en quelque sorte ou un potelat qui serait unilatéralement justement d'envisager qui serait unilatéralement réduit justement au désir de perdre ou qui serait considéré unilatéralement considéré unilatéralement le don comme une perte le potelat ne peut être unilatéralement interprété comme une consommation des richesses et donc il y a là là-dessus que je voudrais finir une sorte d'ambiguïté de bataille qui est tout à fait tout à fait essentielle ou plutôt force c'est de reconsidérer le principe de la dépense et de reconnaître que la perte est susceptible de se muer en propriété positive alors c'est ça c'est ça l'essentiel du propos évidemment de bataille c'est que l'activité même de perdre en quelque sorte la satisfaction même du désir de perdre et du besoin justement de perdre de dilapider de dissiper justement les richesses et bien c'est en même temps l'acquisition d'un rang c'est en même temps l'acquisition du pouvoir social et c'est pour cela évidemment il faut évidemment que cette dilapidation se fasse de manière solennelle c'est-à-dire se fasse aux yeux des autres alors que la pure perte serait justement une perte solitaire mais qui à ce moment-là justement n'aurait pas cet accomplissement humain donc la perte est susceptible de se muer en propriété positive c'est-à-dire qu'elle avère et consacre dans son élan même un pouvoir de perdre et ce pouvoir de perdre se confond avec l'acquisition d'un rang ou avec l'acquisition de ce que Bataille appelle la gloire c'est-à-dire que la dilapidation de ce surcroît devient elle-même objet d'appropriation et que l'homme du potelat fait du gaspillage même un objet d'acquisition il objet par le gaspillage et bien il acquiert précisément le pouvoir il acquiert précisément un rang et il acquiert précisément une aura effectivement donc de gloire un objet d'acquisition et un objet d'acquisition utile qu'il peut à son tour justement donc utiliser alors sans doute le potelat n'est-il pas quoique usuraire réductible à un investissement qui rapporte au premier donateur bon ça c'est à peu près une évidence mais il se solde par l'attribution de rangs qui sont acquis à raison même de la dilapidation et qui reviennent au dilapidateur comme un bien approprié comme une propriété acquise et utilisable à ce compte donc l'opération décrit Bataille est moins dialectique même s'il peut en traiter à la manière hegelienne et en termes de négation etc mais elle est moins dialectique qu'empreinte d'une irréductible ambiguïté et elle procède à une prise en compte gauchie comme dit Bataille pour ne pas dire biaisée de la règle cosmique d'un côté l'homme se livre volontiers à un mouvement de frénésie insensée de dépenses d'énergie sans mesure à la violence du désir au-delà de tout calcul de toute attache profane puisque c'est en même temps le secret du sacré pour Bataille que la dilapidation et que l'acte même justement de perdre en quelque sorte et de l'autre il entend saisir ce qu'il voulut insaisissable utiliser ce dont il refusa l'utilité reprendre ce qu'il sut perdre c'est-à-dire 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 il s'approprie comme une chose et donc profane le pouvoir de perdre sacralisant dont il fit preuve et il fait rentrer son dépassement dans ses limites et il ne laisse pas d'approprier le dépassement lui-même ou le pouvoir du don opération tortueuse nous dit Bataille plus que dialectique et cette tortueosité il nous dit donc non seulement justement la main gauche n'ignore pas ce que fait la main droite mais encore elle veut reprendre ce que la main droite donne la main gauche le reprend justement sous la forme justement donc de pouvoir donc opération tortueuse plus que dialectique dans laquelle la négation n'est pas niée mais comme dit Bataille rebrousse à contresens telle une action en deux sens contraires vouant à l'ambiguïté d'un leur son sens et son achèvement comme aussi bien d'ailleurs le sens et l'achèvement du livre qui en promeut l'intelligence on est dit la part maudite est un livre que son auteur n'aurait pas dû écrire s'il en avait suivi la leçon à la lettre donc il n'est pas justement de pure dépense improductive cette pure dépense qui serait la pure dépense solitaire en quelque sorte l'acte de dilapilation solitaire il n'est pas de pure dépense improductive et nous ne laissons pas de nous arroger jusqu'à de nos arroger jusqu'à nos vertiges et si la dilapidation glorieuse ne laisse pas d'être entachée par l'acquisition et l'usage d'un rang et bien il n'y a guère de sens à vouloir lever la malédiction qui s'attache à la dépense inconditionnelle c'est assez nous débataille de s'employer à lever en quelques points l'angoisse qui nous sépare du bien et c'est pour cela qu'il avait intitulé son livre La part maudite je vous remercie Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage ST' 501